Quand je suis arrivée sur le compte de Julie, je suis tout de suite qu'il y avait quelque chose de vraiment atypique que j'avais envie de partager. Julie est une herboriste, une herbaliste animiste. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi ? Je te laisse te présenter. Alors, du coup, moi je m'appelle Julie, donc je vis dans les Pyrénées-Cathares, dans le sud-ouest de la France, mais je suis originaire d'Auvergne. Alors, l'herboristerie animiste, l'herbalisme animiste, donc je vais parler d'abord de qu'est-ce que c'est que l'animisme. En fait, l'animisme, c'est vraiment une vision du monde, une façon de voir les choses et c'est vraiment issu des peuples premiers, des peuples primitifs qui vivent encore, il y en a encore, qui vivent encore en connexion avec la nature. Et c'est voir le monde que tout autour de nous, tous les objets autour de nous, toutes les plantes autour de nous, tout a une âme, tout a une conscience, une conscience peut-être différente de la nôtre, mais tout est habité par une énergie et par une âme en l'occurrence. Donc du coup, ma manière de percevoir les plantes et la nature sont vraiment complètement imbibées de ça, c'est-à-dire que pour moi, les plantes ne sont pas seulement des objets inanimés avec des propriétés que je vais utiliser simplement dans mon but personnel, mais ce sont des êtres à part entière. Quand je préparais cette rencontre, quelques jours avant, il y a un mot qui m'est venu en pensant à toi, à ton univers, à ce que tu fais, c'est le souffle de la terre. Et quand je t'ai partagé ça, tu m'as dit « Ah mais oui, complètement ! » C'est exactement ça. Ça me parle beaucoup quand tu dis le souffle de la terre, c'est que j'ai cette sensation, j'ai cette sensation d'une énergie qui provient du centre de la terre qui remonte à travers moi et qui me traverse et qui me connaît aussi au ciel. Ça peut paraître un peu perché, mais c'est vraiment des sensations physiques qui m'habitent. Et j'ai vraiment, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est parfois très difficile pour moi parce que c'est de l'ordre du ressenti, mais ça m'habite. Je me sens habiter avec la nature. En fait, ce que j'ai compris, comment dire, conscientisé, c'est que j'étais la nature et la nature était moi. Nous ne sommes qu'une seule et même personne. Tout est relié, tout est connecté. Les humains aussi, on est tous connectés les uns avec les autres, mais on est aussi beaucoup connectés à la nature. Je viens d'elle, c'est ma base, c'est ma source, c'est mes racines. Elle m'habite et je l'habite. Et quand je cueille, je donne un peu de moi et elle me donne un peu d'elle et nous sommes liés, en fait. C'est magnifique, j'ai les larmes qui viennent en t'écoutant. C'est complètement relié. Et tu vois, là, par exemple, je suis un peu en transit. Là, chez mes parents en Auvergne, je suis un peu moins connectée au sauvage. Donc, j'ai plus la présence humaine, les voitures, etc. par rapport à ma vie quotidienne. Et j'ai ce besoin viscéral au bout d'un moment de retourner, d'aller dans le sauvage, d'aller dans la nature, de retrouver ma maison, de retrouver mon foyer. Voilà, c'est mon lieu, quoi. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Tu disais que sur ton chemin, tu avais rencontré aussi des mentors, des personnes qui t'ont initiée aux plantes, qui t'ont amenée à chaque fois un petit peu plus loin. C'est exactement ça. Et par exemple, ma formatrice, qui est un petit peu connue dans le monde des plantes médicinales, surtout dans le sud, qui est Moutsy Kless, qui a écrit un ouvrage d'ailleurs très intéressant sur les jeunes pousses. C'est le seul ouvrage en herboristerie que l'on trouve en France pour apprendre à identifier les plantes sans qu'elles soient en floraison. Elle l'a en collaboration avec Gérard Dussert. Donc, c'est quand même une personne qui a un très, très gros bagage en termes d'herboristerie, de botanique. Et c'est quelqu'un qui m'inspire énormément parce qu'on est animé par les mêmes valeurs. C'est-à-dire, nous, on ne cherche pas à s'enrichir. On cherche juste à vivre de ce que l'on aime et à transmettre. Et on est dans un mode de vie où on n'a pas trop de besoins matériels, en fait. On a complètement changé. Moi, j'ai toujours été un peu en dehors du système. J'ai toujours eu un pied dans le système et un pied en dehors. Et en fait, c'est changer ma manière de vivre et voir qu'il y avait plein de besoins qui étaient superficiels et dont je pouvais me passer. Et donc, du moment où on change en fait cette perception par rapport à nos besoins, comment on peut vivre, la pression financière est beaucoup moins importante. Et de ce fait, eh bien, du coup, tu fais ce que tu as envie de faire. Tu ne gagnes pas, mais tu te satisfais de ça. En fait, moi, c'est ça le truc. Et je me rends compte que plus je cherche à vouloir vraiment avancer les commerciaux et faire de l'argent et m'enrichir, moi, c'est ça le truc. Donc, en fait, c'est vraiment rester sur mon axe de ce qui m'aligne. Alignée. D'être dans l'amour, peut-être de... De rester alignée et tant pis. Et si je n'ai pas beaucoup d'argent, ce n'est pas grave, j'y arriverai, je dois arriver. Je fais un petit peu un grand écart, mais j'avais envie que tu nous parles de tes cueillettes rituels. Justement, comment on fait pour prélever dans la nature des plantes, dont des êtres vivants, en conscience ? Alors déjà, comme je dis, il n'y a pas besoin d'énormément d'outils. Je pense que notre principal outil, c'est notre perception, notre manière de voir les choses et notre intention. Du moment déjà où on aborde les plantes avec ce regard animiste, en considérant que ce sont des êtres à part entière qui sont habités d'une certaine vibration, tout de suite, notre démarche va être différente. Notre regard va être différent. Nos gestes vont être différents. Ensuite, moi, quand même, c'est cueillette rituel. Je m'inspire beaucoup quand même des traditions magiques, des traditions de sorcières. Et donc, il y a un petit peu des petites bases. Donc, moi, parfois, j'ai plusieurs types de cueillettes rituels, selon les besoins qu'il y a derrière, déjà, et selon les mouvements astrologiques. Donc là, par exemple, on a eu le solstice, qui est un mouvement astrologique fort, qui est un folklore et donc un égrégore énergétique relativement puissant, puisqu'il a été célébré au travers du temps. Et donc, selon ces traditions magiques, par exemple, je vais jeûner, je vais faire en sorte d'aller cueillir en étant purifiée. Alors, cette purification énergétique, cette purification du corps physique, selon les personnes, elle peut se traduire de différentes manières. Moi, j'aime ne pas manger, me doucher, me purifier avec certaines plantes. Et je vais partir avec un habit, j'ai une robe rituelle. Selon les périodes et les saisons, ma robe, elle va être plutôt blanche ou noire, selon ce que je perçois, etc. Et je vais partir en nature. Donc, je vais faire un temps de méditation et de salutation au soleil, en l'occurrence, puisque là, c'était le solstice. Mais pour les pleines lunes, je vais plutôt saluer la lune. Et donc, j'ai mes phrases où je les invoque. Et ensuite, je pars et je suis vraiment dans une marche consciente. J'aime beaucoup, donc j'ai une mentor, une personne qui m'inspire beaucoup, qui disait « activez vos yeux sorciers ». Donc, c'est-à-dire avoir ce regard emprunt de magie, de connexion, sortir un peu de ce regard profane qu'on peut avoir du quotidien. Et je vais partir et en gros, je fais une marche consciente et je me relie aux éléments qu'il y a autour de moi. Et quand je vais voir ce fameux Mille-Pertuis, par exemple, que j'ai accueilli au solstice la semaine dernière, je l'aborde avec énormément de respect, avec énormément d'humilité, avec énormément d'amour, de bienveillance. Et je vais lui demander l'autorisation. Et donc là, je vais sentir des choses dans mon corps, des images, etc. Et ensuite, je vais opérer à la cueillette. Donc, voilà, selon les traditions, on peut marcher à reculons. Moi, je tourne autour de la sens inverse des aiguilles du monde. Donc ça, c'est vraiment des cueillettes sorcières, quoi. Et puis ensuite, je vais à lui... Je récite une phrase incantatoire où je demande pardon pour le sacrifice que j'opère. Je demande à la plante de bien vouloir me faire profiter de ses pouvoirs, pour le bien commun, pas que pour mon bien, mais pour le collectif. Et ensuite, je vais la remercier. La remercier par différentes offrandes. Parfois, ça va être des offrandes très matérielles. Quand j'ai cueilli, par exemple, les roses, il y a quelques temps, les roses étaient envahies de gaillets gratrons et elles avaient du mal à s'ouvrir. Mon offrande, ça a été ça. Ça a été d'enlever le gaillet pour que celle-ci, pour que leur corps physique puisse s'étendre, pour qu'elle puisse rayonner, bénéficier pleinement des rayons du soleil, etc. Je vais parfois leur mettre de l'eau. D'autres fois, je vais leur offrir des fleurs. Hier, j'ai cueilli l'absinthe. Eh bien, l'absinthe, je lui ai offert des roses. Et je sais qu'en plus, ces roses vont se dégrader à son pied et vont lui donner une certaine nourriture dans ses terres. Donc, j'allie toujours ce côté un peu spirituel, magique et le côté physique. Tes cueillettes, tu les transformes et je sais que tu fais des préparations sur mesure pour les personnes qui te sollicitent et que tu vas du coup penser avec ton cerveau d'herboriste, c'est-à-dire que tu connais les plantes, mais aussi avec ce que tu ressens du message de la plante, du message du végétal et de ce que la personne en face de toi a besoin de recevoir. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Tu peux nous en parler un petit peu ? Oui. En fait, effectivement, on peut le voir parce que je n'ai pas vraiment de site internet, etc. Je réalise quand même des préparations classiques, basiques, en petite série. Moi, je n'aime pas travailler en grosse série. Ça ne va pas avec le respect de la plante. C'est ça. Et je fais des créations personnalisées. Donc, ces créations, elles sont à la suite d'une consultation que je nomme Reliance Végétale. et donc, par rapport à ce que m'exprime la personne, moi, je vais avoir des canalisations. En fait, je vais les présenter à moi et là, je vérifie avec mon cerveau d'herboriste, comme tu dis, voir si cette plante qui se présente, elle a les substances actives qui vont bien avec les besoins exprimés. et ensuite, voilà, je vais réaliser ces préparations. Et ensuite, j'ai compris au fur et à mesure du temps, c'est que les plantes qui se présentent, leur énergie, leur vibration, elle va correspondre à l'énergie vibrante. Et ensuite, alors moi, une fois que la consultation est faite, j'ai toutes mes plantes et la consultation, elle continue après, c'est-à-dire que j'ai tout mélange, tout le fait, etc. Et parfois, je vais aller cueillir spécifiquement pour la personne. Par exemple, l'autre jour, il y avait une personne qui avait besoin vraiment de purification et d'ancrage. Donc, le genévrier s'est présenté et il lui fallait un bâton sur le gâton du genévrier. Donc, moi, j'ai vraiment l'image qui apparaît dans ma tête. Et puis, ça me parle des fois dans mon oreille. J'ai plein de trucs comme ça. Et je suis partie spécifiquement pour accueillir le genévrier. Donc, je me relie à cette personne. Je me relie à son énergie. Et je vais faire la cléette. Et quand je m'adresse au genévrier, j'exprime que ce n'est pas pour moi. C'est comme si j'arrivais à faire la connexion énergétique entre le genévrier et la personne. Moi, je suis juste une intermédiaire. Et ensuite, je vais réaliser les préparations. Et quand je réalise les préparations, je suis un peu dans un état second, souvent. J'observe. Je me relie à la personne. Je sens ses énergies. Je sens les énergies des plantes. Et je suis dans un état vraiment méditatif où je vais faire le mélange avec beaucoup de conscience. Et puis, mes mains s'activent souvent. J'ai beaucoup, beaucoup de chaleur au centre de mes mains. Donc, c'est comme si je magnétisais aussi en même temps les plantes. Mais ça se fait tout seul. Oui. C'est vraiment l'herboriste un peu sorcière, la « edge witch » comme on peut l'imaginer, que tu incarnes. Et tu ne l'as pas choisi parce qu'en fait, c'est quelque chose qui a toujours été là quand tu étais même petite. Et c'est revenu en fait. C'est le travail que tu as fait. C'est le travail d'accepter et de mettre les deux pieds dedans complètement. C'est exactement ça. C'est d'accepter puisque comme je te disais quand on discutait en privé, quand j'étais petite, j'étais tout le temps dehors. Ma maman me disait « mais j'étais tout le temps dehors. » Et puis, ce que je me suis rendu compte, ce qui est fou, c'est que quand j'ai étudié la pratique magique et les pratiques sorcières et même les pratiques chamaniques, j'ai vu que, en fait, depuis toujours, c'est des choses que moi je croyais inventer mais qui existaient. Donc, les eaux lustrales, là, comme on fait pour l'eau de la Saint-Jean où on va cueillir nos plantes en rituel et puis on les met dans l'eau, on les laisse infuser. C'est quelque chose que je faisais avec ma petite sœur instinctivement. Je faisais des eaux de plantes et puis même des gestes. Il y a eu plein de fois, je faisais des gestes. Je me disais « mais tu fais n'importe quoi » et en fait, je retrouvais après tout dans les livres. Donc, mon chemin, ça a été de me laisser guider, déjà, d'écouter ce souffle de la terre qui m'appelait, de l'accepter, de l'accueillir et d'accepter aussi cette médiumnité qui m'habite depuis très longtemps et avec laquelle j'ai lutté souvent. et depuis que je suis dans l'acceptation aussi de ce chemin-là, de cette sorcière un peu qui m'habite, qui fait une part de moi, tout est beaucoup plus fluide. Tout est beaucoup plus fluide. Et tu reçois des messages, enfin, tu perçois les… Par exemple, si on prend le mini-pertuis, comment tu perçois ces propriétés ? Est-ce que c'est purement les propriétés biochimiques de la plante ou est-ce qu'il y a autre chose ? Alors, c'est plutôt… Il y a plusieurs choses. Ce n'est pas forcément que les propriétés biochimiques de la plante. Par exemple, le mini-pertuis, l'autre jour, je l'ai mis sur ma table de nuit et je lui ai demandé d'être là, de me protéger, etc. Et je fais des rêves. Donc, il se présente à moi et je voyais un homme feu. Par exemple, je voyais un homme feu, mais très bienveillant, très, très protecteur et qui calmait le feu. Il y avait une maison qui était en train de prendre feu, donc il venait avec son truc d'eau et il calmait le feu. Donc, moi, j'analyse après, ce que je vois du coup, c'est une plante qui calme le feu sur le corps, sur le physique et on sait que c'est une bonne anti-inflammatoire. Et en même temps, c'était un homme feu qui rayonnait, donc comme le soleil, on sait que le mini-pertuis est une plante qui rallume le soleil intérieur puisqu'elle vient jouer sur les dépressions légères. Et en même temps, dans ses propriétés magiques, c'est une plante qu'on appelle le chasse-diable qui protège énormément des influences énergétiques négatives. Et dans ce rêve, j'avais toutes les... toutes ses propriétés, en fait. Toutes les clés. Lorsque je ne rêve pas, je vais, quand je me pose devant eux, je vais avoir, voilà, des... pareil, des images, des messages et puis des ressentis dans mon corps. Des ressentis dans mon corps. Donc, par exemple, le mini-pertuis, je vais avoir une montée de chaleur énorme et une montée de joie hyper forte et en même temps, un apaisement et une sorte d'ancrage relativement serein. Voilà, ça va se passer par plein de petites choses comme ça. Et j'apprends, mon corps et toujours, quand je dis, je n'ai pas atteint un but, un point final parce que je suis toujours en train d'apprendre à décrypter, etc. Parce que ma médiumnité ne cesse de se développer. Donc, j'ai accès après à d'autres choses. Comme je dis, ma médiumnité, c'est quoi ? C'est en fait que j'ai des sens très, 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 très aiguisées. Donc, Louis, je vais entendre des choses, je vais avoir l'odorat, les sensations physiques et puis après, voilà, du ressenti, des images, plein de choses comme ça. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, au travers de tes sens, tu perçois et tu vis les propriétés, les modes d'action du mille perthuis, le mille perthuis qui apaise, le mille perthuis qui remontent la joie, la confiance en soi, le mille perthuis qui protège, tout ça, c'est incroyable. Génial. Ouais. Alors, c'est pas toujours évident parce que parfois, pendant des années, en fait, toutes ces perceptions extrasensorielles, elles me dépassaient. Je ne les conscientisais pas toujours. C'est même aujourd'hui, des fois, en repensant au passé, je me dis, ah ouais, mais en fait, tu canalisais à l'époque, mais tu ne t'en rendais pas compte. Donc, ça m'envahissait un peu et tout le travail aussi et la nature m'a énormément aidée à ça, à le voir, à l'accepter et à apprendre à calibrer ces ressentis, à faire en sorte qu'ils ne m'envahissent plus. Merci beaucoup. Pour conclure, c'est une très, très belle invitation que Julie nous a transmise à aller au contact des plantes avec respect et à ouvrir, comme tu l'as dit, à un moment donné, ouvrir tes yeux de sorcière ou je ne sais plus ce que tu as dit. En fait, c'est de sortir juste de la vision environ matérielle et physique des choses pour commencer à rentrer dans une perception qui est plus large de tout ce que la nature a à nous offrir et du lien qui nous connecte à la terre, aux plantes. Et je vous invite tous, si vous ne connaissez pas encore le compte de Julie, à vous rendre sur son compte Grimoire des plantes et à rentrer dans son univers et pourquoi pas à faire une consultation avec elle parce que je pense qu'il y a énormément de choses à en retirer, à apprendre et à grandir avec tout ce que tu apportes. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.